Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8 de Ratchet & Clank sur Battaglia Les choses vont commencer à devenir plus compliquées maintenant Déjà parce que Ratchet est très énervé envers Clank et qu'il est en train de littéralement s'écharper Et donc dans l'univers lui-même du jeu ça va pas Mais les ennemis vont devenir plus durs, il y a des tanks etc et je devais donc mourir plein de fois Mais regardez qui est là Le Dévastateur Tadam C'est un bête lance-missile le Dévastateur C'est très simple comme arme mais c'est puissant C'est très puissant et c'est mon type d'arme préféré Donc vous voyez il y a un robot là-bas on voit Il tire de très loin je vois même pas qu'il y a un truc là mais lui il le voit Et les petits robots là par contre Plasmo vitrail suffit je vais pas dépenser mes munitions de Dévastateur pour ça Le Visibomb Qui est un truc télique d'idée Qui est aussi très chouette comme arme Qui va venir même vachement plus tard mais qui est à 15 000 je pense J'aimerais bien J'aimerais bien acheter ça ensuite parce que Franchement le gant en mille l'attrape négo je m'en fous Le gant à l'heure ce sera Le gant à l'heure est indispensable pour le glitch des boulons infinis Et je pense qu'il les coûte 7500 Et sinon Oh Pro type Ne pas se gratter le nez quand on est sur le E Quand on est sur le ride Sur un glissorail avec des trous Boum 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 Oh je me suis pris un dégâts Voilà Bon on peut soit sauter au dessus soit les frapper Mais je pense que les frapper c'est plus sûr Je pense hein J'en suis Bah enfin je dis ça je me fais défoncer mais Moi j'ai l'habitude de sauter au dessus des trucs mais J'ai toujours entendu dire que frapper c'était plus Ça provoquait moins de Moins de dégâts J'ai essayé Ça n'a pas l'air de me réussir Hop Un petit peu de boulon hein Ça n'a jamais fait de mal à personne Enfin ça dépend hein Si vous les avalez ça va faire mal quand même Bah non je vois dans des situations comme ça pourquoi sauter n'est pas toujours la meilleure solution Parce que avec la perspective etc Ça peut Ça peut ne pas le faire Oh 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 Alors Hop J'ai cru j'allais tomber Et c'est un plasmo mitraille on dirait Nous sommes en mission pour sauver la galaxie Et attends parle pour toi Et puis baisse les mains boîte de concert t'as l'air complètement ridicule En fait je me fiche de qui vous êtes je veux juste me tirer d'ici oui J'ai intégré l'armée pour payer mes études et je me retrouve au beau milieu d'une guerre C'est pas croyable ça Mais la cause est noble monsieur Quoi tu parles moi je veux juste retourner chez moi Tenez En même temps tu t'engages dans l'armée tu t'apprends quoi Je veux bien vous l'échanger contre quelques boulons Ah oui c'est vrai qu'il faut payer celui-là aussi Bon 2000 ça va Et puis bonne chose pour votre sauvetage Enfin votre mission Non mais le type il va faire bouffer par le poisson Dommage cher Président Suprême Drake Comme vous le voyez nous allons tester notre tout dernier aérocasque automatisé Ce casque permet aux pilotes de contrôler nos plus récentes jets à réaction par la seule force de la pensée En voici d'ailleurs la démonstration Et il nous reste juste quelques petits réglages à effectuer 10 sur 10 Ah si jamais ils arrivent à faire marcher ce truc comme il faut Faudra vraiment que je m'en trouve un Si ils travaillent pour le Président Drake Ils doivent certainement savoir où il est Mais ça devient une obsession ma parole Drake par-ci, Drake par-là Moi aussi j'ai mes problèmes Si tu ne vois pas combien cela est important Tu as effectivement des problèmes Ah ouais ? Bah si t'es si malin Comment t'as fait pour tomber dans le piège de Quark hein ? Ah... Allez laisse béton On doit aller tous les deux sur cette planète et c'est tout ce qui compte Ça n'aura pas duré longtemps Bon Ratchet est toujours pas très... Il est toujours pas content Mais euh... Bon il commence à devenir un peu moins un connard Parce que... Parce que vous le... Il était littéralement un connard là Clank s'est loupé une fois Il a été un peu trop naïf et euh... C'est fini Il est mort jusqu'à la fin des temps Faut pas exagérer Euh... Mais il est toujours pas euh... Je veux dire il est toujours pas euh... Content hein... Ratchet Voilà... Pyrolanceur est différent de dévastateur Alors Aspire au canon Euh... Au revoir Mais euh... Je m'en fous de toi Voilà... U... U... Uuuu... Non je sais pas pourquoi je fais ce bruit à chaque fois mais... Ça vient Ah... Et... Il y a deux boulons en or sur cette planète Et les deux vont euh... Normalement je peux les avoir Je me souviens plus ou moins où ils sont Je... Je commence à avoir un peu de... 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 De pertes de mémoire entre guillemets mais... 1... 2... 3... 4... Ah oui d'accord Yes ! J'ai pas remarqué mais j'ai réussi 4... C'est juste pour des caisses ? C'est juste pour des caisses ? Mais c'est la déception si c'est le cas Je pensais qu'il y avait un... Normalement il y a un boulon en or euh... Je pensais qu'il y avait un boulon en or euh... Je pensais qu'il y avait un boulon en or Euh... Peut-être qu'il y avait autre part Il me semblait vraiment qu'il fallait... Ouvrir le crocheteur et qu'il y avait un boulon en or Maintenant c'est peut-être quelque part au-dessus Je lui aurais peut-être... Faut peut-être faire un saut mural Comme dans... Sur PS4 Parce que sur PS4 il est au-dessus aussi Ah oui il est au-dessus J'étais persuadé qu'il était à l'intérieur sur PS2 Et au-dessus sur PS4 Mais non il est aussi au-dessus sur PS2 Donc je... Je suis corrigé Mais c'est pas grave Parce que je l'ai quand même trouvé Oh ! Et le crocheteur ça m'a quand même donné pas mal de boulon Et je voulais pas faire ça Et tant pis Je... Je n'irai pas chercher ces caisses Parce que ça prend trop longtemps Ah quoi que... On peut grimper comme ça ? Ah oui on peut grimper Oh je n'ai rien dit Allons-y alors Allons-y ! Comme d'habitude deux chemins Vous avez vu... Je suis... Et Battaglia c'est la... Il va falloir y retourner après On ne peut pas faire tout directement Parce que... Ah ! Euh... Au revoir Par contre il y a un truc qui me dérange Là Hein ? C'est quand même vachement mieux comme ça Non ? Euh... Il va falloir revenir un moment Parce que... Il nous faudra les Magnetibots Bonjour ! Je suis pas assez... Assez prêt pour les toucher Parce que... Je sens vraiment que je vais mourir plusieurs fois dans ce niveau C'est pas un ennemi ça ? Sinon on l'aurait vu Il y a sûrement un point de compétence pour... Pour... Détruire... Euh... Détruire... Certains... Certains vaisseaux Oh ! Ah oui ! Ah oui ! Ces ennemis là sont... Ils sont très énervant parce qu'ils se cachent Voilà ! Et on ne peut pas les démasquer tant qu'ils sont... C'est pas ça que je vais Voilà ! Bon heureusement ils ont très peu de PV Ah ! Joystick analogique fricking droit ! T'es très énervant Joystick analogique droit ! Voilà ! Merci ! Tu peux me laisser viser correctement Euh ! Oh ! Oh ! Oh ! Petit passage secret ! Ça fait toujours plaisir ! Des munitions pour dévastateurs ! C'est dévastant ! Ça ne veut rien dire ! Alors le boulon en or est par là ! Vous voyez ! Le truc avec des caisses ! Bah il faut aller par là ! Mais avant il faut rétablir le pont avec un... Pankoboulon ! Et donc il faut tuer les trucs... Qui se trouvent là ! Et... Ah ! Je l'ai touché ! Attends ! Je sais pas si ça va... Non ça va pas toucher ! Je... Je suis très prudent ! Et je fais... J'essaye de faire tout en avance entre guillemets comme ça ! Parce que je sais que... Cette planète va me donner des problèmes si je ne fais pas comme ça ! Voilà ! Même les caisses ! Allez ! Soyons fous ! Eh ! Les boulons arrivent quand même de très loin ! Oh ! Le pont est rétabli ! Je n'allais quand même pas laisser les boulons tout seul ! C'est quand même vachement... Oh ! Bonjour toi ! Je vais te laisser tranquille ! J'ai pas envie de faire des histoires ! Hop ! Oh ! Hello ! Et là, si vous n'avez pas de dévastateur, vous avez l'assistoline Gadgetron qui arrive en mode... Tu... Euh... Tu... Euh... Euh... Tu auras besoin d'un dévastateur Gadgetron pour venir à bout de ses ennemis ! 2... 3... 4... 5... Voilà ! 5 munitions de dévastateur ! Pour vous dire à quel point ils sont costauds les tanks ! Et il y a un point de compétence d'ailleurs sur cette planète, si vous laissez les... Si... Il y a un truc de souris des sables quelque part, je ne sais plus où ! Euh... Mais... Euh... Si vous laissez la souris des sables, euh... Tuez tous les tanks du niveau, même ceux après les magnétibots, ce qui est un peu énervant ! Euh... Donc pour l'instant, je pense que... Je vais avoir tous les boulons en or que je peux... Qu'il m'est possible d'obtenir pour l'instant ! Donc c'est... Très bien ! Et... Ça va probablement changer avec la prochaine planète, parce que Gaspard... Je suis tellement... A partir de là, je ne suis plus du tout familier avec le jeu ! Et euh... Et je ne sais pas vraiment où seront les boulons en or ! J'irai voir avant, hein... Genre... Où ils sont sur internet, etc... Bon bah ça c'est fait ! Euh... Mais euh... Je veux dire, c'est pas comme euh... Comme euh... Les premières planètes où je sais par coeur où ils sont ! Et que je sais où aller quoi ! Alors... Alors, munitions... S'il vous plaît ! Fait une super affaire pour vous aujourd'hui ! Alors, c'est vrai que je suis en train de me dire, le gant à mine, c'est sympathique ! Quand euh... Pour les ennemis qui se cachent dans les fleurs, parce qu'on les met près des fleurs et puis quand ils sortent... Au revoir ! Je sais pas ce que c'est ça mais je vais... Je vais lui envoyer un Dévastateur aussi ! Parce qu'il le mérite ! On va vouloir tout refaire, c'est un peu énervant mais euh... I will survive ! Comme dirait Gloria Gaynor ! Alors... Merde ! J'ai mal tiré ! Bon... Ahah ! Je l'ai hu ! voilà et puis parfait je pense que tout le monde est fait je peux passer à autre chose pas besoin le pont est déjà rétracté donc bonjour toi je n'ai pas eu j'ai pas eu assez de réflexes pour te j'ai tiré dessus c'est pas grave non pas bon plasmo mitraille voilà pourquoi il faut les attaquer de loin ceux là dit-il en allant en s'approchant d'eux de manière totalement inconcevable le dévastateur c'est magique parce qu'il a tête chercheuse aussi c'est ça qui fait qu'il est encore mieux bon ouais vas-y lance moi tout ce que tu veux toi tu vas jamais y arriver 1 2 3 d'accord c'est c'est pas difficile quand même et voilà donc le dévastateur de la tête chercheuse et les trucs qui bougent beaucoup ça va les trucs qui bougent un peu ça va pas moi aussi je peux lancer des bombes je pense qu'il y en a encore au moins un de dénigre de ce type là non bonjour au revoir oh on va attendre qu'ils se voient normalement c'est bon et il ya deux crancoboulons tellement le pont est énorme un pour chaque partie pour chaque moitié et je pense que ça va être la fin de battaglia pour l'instant parce que je n'ai toujours pas de magnétibot et je ne sais plus où on les gagne dans bonjour je sais plus où on les a les magnétibot dans un jet j'essaye de réfléchir mais c'est pas sur gaspard gaspard on a le casque il va avoir un inforobo sûrement pour orxone je ne sais plus là je suis je suis un peu dans le flou mais on va voir ce que le général va rien à faire ça bouge pas ni à part les armes nucléaires j'ai tout essayé bon c'est pas grave vous laissez pas miner mon gars allez à plus pas si vite soldat vous irez là dedans même si je dois vous y pousser ce conduit d'aération mène à la plateforme de la tourelle soldats essayez de vous infiltrer dans ce conduit discrètement sans vous faire remarquer vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici soldats cela mérite une bonne récompense j'ai intercepté ce communiqué qui peut vous être utile prenez-le je pars retrouver mon bataillon bonne chose bonjour chers amis blargues j'espère que vous vous portez bien comme beaucoup le savent déjà notre planète n'est désormais plus habitable nous avons perdu nos usines nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent nous forçant à tout abandonner heureusement les planètes voisines fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle terre d'accueil et nous touchons presque au but une fois que notre scientifique a trouvé l'orbite idéale notre nouveau monde sera parfait réservez vite votre emplacement les meilleurs sont déjà pris d'assaut bonne journée et à votre avis il sera l'orbite idéale en pourquoi il faut l'arrêter il ne renoncera pas tant que toutes les planètes ne seront pas détruites ben moi tu vois j'ai d'autres chats à fouetter c'est qu'est-ce qu'ils t'ont fait est tombé c'est une expression bon dis moi ce commando il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle c'est grâce au conduit d'aération mais nous ne pourrons pas marcher sur cette surface bon bah moi je vais faire piscine alors on reviendra plus tard allez et oui c'est bien orson c'est possible que ce soit sur orson mais la prochaine fois ce sera pas orson sera gaspard parce que je l'ai eu dans ce tour là et que je pense qu'on peut tout faire sur gaspard directement bon et bien écoutez ça a été beaucoup plus simple que prévu et quand on a le dévastateur et qu'on sait un peu faire préparer à l'avance au lieu d'aller dans le tas c'est mieux il va falloir il faudra revenir à battaglia je sais pas ce qu'il ya derrière oui enfin il faudra avoir une séance de tourelle très 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 chiant et genre vraiment c'est et ça ça ne va pas être un moment très agréable parce que c'est cette séquence est très très chiant mais sur ce c'est suffisant pour l'instant de façon à quoi que le truc avec orson c'est qu'il faudra y retourner aussi donc autant faire gaspard d'abord je pense que je fais gaspard d'abord on verra avec orson après en tout cas ça va être la fin de l'épisode maintenant j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le copa je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 9 de ratchet et clans au revoir